Salut jeune Padamate ! On nous demande ici de calculer l'expression C affichée à l'écran. C'est un enchaînement d'opérations. Je rappelle la règle principale. Je rappelle également les autres règles à savoir. Je vais maintenant commencer par analyser cette expression. Je me rends compte qu'il y a un trait de fraction. Je vais donc lire et appliquer la dernière règle qui dit que lorsqu'il y a un trait de fraction, il faut commencer à calculer les opérations situées en haut le numérateur et en bas le dénumérateur du trait de fraction en respectant les priorités. Je vais donc m'intéresser au numérateur C 18 plus 2 fois 4 et au dénumérateur C 5 moins 3. Le numérateur 18 plus 2 fois 4, j'ai une addition et une multiplication. Je relis la règle principale qui va me dire qu'ici, il va falloir commencer par calculer la multiplication, c'est-à-dire 2 fois 4. J'écris donc l'expression C égale 35 plus 3 fois, je trace mon trait de fraction, et au numérateur j'ai écrit 18 plus 8. Le dénumérateur, j'ai laissé 5 moins 3. Je continue à m'intéresser à cette fraction. Je vais calculer le numérateur et le dénumérateur. Voilà ce que j'obtiens. J'ai toujours un trait de fraction. Je vais calculer 26 sur 2. Voilà ce que j'obtiens. Et je me retrouve avec une expression sans trait de fraction. Je reprends la règle principale. Ici, il n'y a pas de parenthèse, mais il y a une multiplication et une addition. Je vais commencer par la multiplication. Voilà. Et je finis par l'addition. J'obtiens 74. C'est le résultat. Je peux l'entourer.